Si vous vous êtes déjà renseigné sur l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, vous avez dû noter que l'enseignement qu'il transmet à ses membres s'échelonne sur 12 degrés. Vous pouvez d'ailleurs en avoir un bon aperçu sur son site internet et constater la qualité et le sérieux de son contenu tant dans le fond que dans la forme. Alors si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la méthode d'enseignement proposée par notre fraternité, c'est parce que de nombreuses personnes se demandent pourquoi il est nécessaire d'étudier pendant des années un enseignement qui pourrait être publié en plusieurs volumes et dont le public pourrait disposer en intégralité sur simple demande, à l'image par exemple du contenu que les chamanes d'un jour, les guérisseurs, les médiums, les gourous et les coachs en tout genre qui pullulent actuellement sur internet proposent, avec souvent la promesse d'un effet rapide, efficace et définitif. Certaines personnes en viennent même à inventer de nouvelles pratiques qu'elles prétendent révolutionnaires et qu'elles auraient reçu d'entités spirituelles, voire d'extraterrestres ou encore de Jésus en personne. Pour un esprit éclairé, il est évident que la plupart de ces gens cherchent en fait à se positionner sur un créneau qui aujourd'hui rapporte beaucoup d'argent. Ce constat est inquiétant car on le sait, il ouvre la porte à de nombreuses dérives. Cela étant dit, les rosicruciens ne rejettent pas l'idée qu'il existe des médiums, des astrologues et des guérisseurs sérieux ou encore des personnes capables d'enseigner des pratiques mystiques de grande qualité, car eux-mêmes étudient et cherchent à appliquer certains des pans les plus ésotériques de la connaissance. Toutefois, ces véritables initiés sont assez minoritaires au regard du phénomène que je viens de décrire et tous vous diraient qu'il n'existe aucun raccourci en matière de spiritualité. C'est comme vouloir faire d'un enfant un adulte en quelques mois. Le corps et l'esprit de l'enfant ne peuvent pas croître plus rapidement que l'imposent les lois naturelles qui le régissent et le cerveau doit se développer pendant des années après la naissance pour atteindre le plus haut potentiel de ses facultés mentales comme par exemple la mémoire, l'analyse, la réflexion ou encore la concentration. Personne non plus ne peut acquérir les capacités physiques et mentales d'un sportif de haut niveau en quelques mois et tenter l'ascension de l'Himalaya sans entraînement serait une folie qui se terminerait probablement mal. A ce propos, Morihei Ueshiba, le fondateur de l'Aïkido, art martial et mystique qui peut se traduire par la voix de l'harmonie des énergies, disait à quiconque voulait bien l'écouter « Lors de l'entraînement, ne soyez pas dans l'urgence. Un minimum de dix années est nécessaire pour maîtriser les bases et avancer dans le premier niveau. Ne vous imaginez pas posséder toute la connaissance dans le costume du maître parfait. Vous devez continuer à vous entraîner quotidiennement pour progresser dans l'art de la paix. » En ce sens, le développement et la maîtrise des facultés psychiques et spirituelles n'échappent pas à la règle de l'entraînement, de la patience et des efforts. Si tel était le cas, nul doute que le monde que nous connaissons aujourd'hui serait bien différent. Alors vous le savez peut-être déjà, mais l'Ordre de la Rose-Croix existait bien avant tous les groupes spiritualistes ou New Age que vous pouvez connaître aujourd'hui et il est très probable qu'il existera encore bien longtemps après eux. S'il en est ainsi, c'est parce qu'il est très ancien, sur le plan traditionnel et historique, et qu'il s'apparente à une fraternité initiatique authentique. A ce titre, son enseignement, éprouvé par de nombreuses personnes à travers le temps, a été conçu à partir de connaissances avérées et destinées à éveiller progressivement et harmonieusement le potentiel latent de l'être humain, tant sur le plan physique que psychique et spirituel. Je précise que cet enseignement n'est pas uniquement théorique, mais qu'il propose également de très nombreux exercices pratiques destinés à améliorer notre vie au quotidien et dans tous les domaines. Le fait que l'enseignement proposé par l'Ordre de la Rose-Croix soit échelonné dans le temps et sur 12 degrés, permet à celui qui l'étudie de l'intégrer en profondeur et d'en faire une philosophie de vie élevée. Dans ce but, il est dispensé progressivement afin que chacun de ses membres soit amené à découvrir, par ses méditations et sa pratique, le bien fondé des connaissances transmises. Au fur et à mesure de sa progression dans les degrés, il constate que son expérience personnelle corrobore l'enseignement qu'il étudie et il comprend que c'est par lui-même qu'il a progressé et non par le biais d'une croyance qu'il aurait intégré comme étant une vérité au point de tomber dans l'illusion. En résumé, l'Ordre de la Rose-Croix propose une voie spirituelle sérieuse et complète pour toute personne sincère et désireuse de devenir le véritable artisan de sa vie, non pas seulement pour un jour ou pour une semaine, mais pour toute la durée de son incarnation terrestre. Certes, l'étude de son enseignement s'inscrit dans la durée, mais c'est précisément ce qui en fait l'efficacité. Par ailleurs, si l'on adhère au concept de réincarnation, on comprend facilement que l'éveil des facultés psychiques et spirituelles, devons nous mener vers l'état de sagesse, est un travail qui s'étend sur plusieurs vies et qu'il ne peut être atteint lors d'un stage de quelques jours ou de quelques semaines. En ce sens, n'avons-nous pas l'éternité pour évoluer ? Souvenez-vous de ces paroles de Confucius. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de l'aggravir. ... ... ... ... ...